Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Je vous invite à suivre les détails de nos informations jusqu'à la fin. Mais d'abord, le sommaire. Moins de dégâts que prévus à Bungatar après l'évasion des criquets hier après-midi. Les habitants craignent cependant une baisse de la récolte. Les criquets continuent leur route vers l'ouest du pays. Le Premier ministre connu dans les prochaines 48 heures. Le Président a commencé les consultations ce jour à Yavlou. Et dans les actualités internationales en France, l'Assemblée nationale accorde sa confiance à Manuel Valls. Hier, le Premier ministre s'est livré à l'exercice de la déclaration de la politique générale de son gouvernement. ... Des rizières à moitié détruites après le passage des criquets dans la commune rurale de Bungatar. Hier après-midi, les agriculteurs de cette commune se sont réveillés ce matin, toujours aussi impuissants qu'hier. Même si les dégâts ne sont pas énormes, la prochaine récolte pourrait ne pas être aussi bonne que prévu. Aris, Ariel et Nzarandjian Tsu sont revenus sur les lieux pour voir de près ces dégâts causés par les criquets. Après le passage des criquets dans l'après-midi d'hier, les dégâts ne sont pas si catastrophiques. Mais à voir de près, la majorité des plants sont coupés. Les habitants de la commune rurale de Bungatar se sont réveillés ce matin, toujours aussi impuissants qu'hier au vu des dégâts causés par ces criquets. Ce sont surtout les rizières qui sont les plus touchées, car ces vestioles ont coupé le bout des plants de riz. Près d'un tiers des rizières sont détruits par les criquets qui sont restés sur place jusqu'au petit matin pour cet agriculteur. Les habitants de cette commune n'ont pas dormi toute la nuit, craignant justement ces dégâts. La prochaine récolte risque d'être mauvaise à cause de ces criquets. Malgré les dégâts moyens, l'invasion des criquets aura des impacts sur les budgets de ces ménages, qui sont en grande partie les agriculteurs. Nous n'avons qu'une rizière pour vivre, ici dans le monde rural, mais les criquets nous tombent dessus comme ça. Où est-ce que nous allons vivre finalement ? Nous demandons aux autorités de disperser ces criquets par des médicaments, car ici, même les légumes sont détruits après leur passage. Nous avons décidé d'avancer la moisson par crainte de l'invasion des criquets. La dernière invasion des criquets en Tannanarive date de 1997. A cette époque, ces insectes détruisaient tous les champs de culture sur leur passage. Interrogé sur ce phénomène, le Premier ministre Omer Barizik a déclaré ce matin que le gouvernement malgache dispose de tous les moyens techniques et financiers pour mener la lutte anti-akrétienne. Seulement, elle ne débutera qu'au mois de mai prochain. Reportage. En fuyant le grand sud du pays, ces criquets atteignent des hauts plateaux et atterrissent jusque dans la capitale. Ils proviennent entre autres des régions de Mainz, du Roumbé et du Bétukatim. Tous font partie des ondes d'intervention du Comité national de lutte anti-akrétienne au début du mois de mai. Mais avant de passer à l'action, les techniciens doivent d'abord prendre en compte trois critères pour déterminer les priorités. On ne peut pas tout de suite couvrir toutes ces régions. C'est pour cela que nous devons voir les priorités avant d'entamer les actions. Nous devons d'abord savoir à quel stade de leur vie sont ces criquets. Il y a le stade larvère. On doit aussi voir l'étendue de l'invasion des criquets. Enfin, on doit prendre en compte l'agriculture dans les régions envahies par les criquets. Selon l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, la FAO, un de nos partenaires dans la lutte anti-akrétienne, Madagascar doit encore trouver dans les 17,7 millions de dollars pour financer la lutte de 2014 à 2016. Mais pour l'instant, nous disposons déjà de médicaments, de quatre hélicoptères et d'un avion pour mener la lutte anti-akrétienne. Le gouvernement fournit déjà beaucoup d'efforts en faveur de la lutte anti-akrétienne, notamment grâce à l'appui de la FAO. Le ministère de l'Agriculture prend déjà ses responsabilités. Mais nous devons tous savoir que la lutte ne pourra débuter qu'après la fin de la saison de pluie. Il est vraiment difficile de les tuer en ce moment, car ils sont dans leur stade larvère, ce qui accélère leur invasion. Tous les matériels et les médicaments sont déjà pris. Nous attendons juste le début de la période sèche pour commencer la lutte anti-akrétienne. Au début du mois d'avril, deux tiers de nos terres ont été envahis par les criquets, notamment ceux des districts d'Ampany Ouest et de Madzanga II. En politique, la nomination du Premier ministre est attendue dans les 48 prochaines heures. Le Président a même annulé son déplacement aux îles Comores pour se pencher sur la question. Et ce matin, il a commencé les consultations auprès des premiers ministrables, présentés notamment par la plateforme pour la majorité présidentielle, la PMP et le MAPAR. Ce dernier qui a proposé quatre noms aux chefs de l'État qu'entre 18 pour la PMP. Hier, nous avons parlé de l'effort de la présidence de la République à appliquer la transparence dans la gestion de l'État. Elle utilise entre autres des outils modernes et populaires comme les réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Est-ce le meilleur moyen de faire passer le message au peuple ? Beaucoup attendent aujourd'hui plus de transparence, notamment dans la gestion des finances publiques, une norme démocratique d'après les analystes politiques. Troisième sortie officielle à l'étranger pour le chef de l'État et Radio-Narmapian depuis sa prise de fonction. Il s'agissait surtout d'une mission économique dans le but de convaincre l'Union Européenne d'augmenter ses financements en faveur de la Grande-Île. Le chef de l'État a été pour l'occasion accompagné d'une forte délégation. Combien était-il et à combien s'élèvent les dépenses de cette délégation présidentielle ? Aujourd'hui, beaucoup demandent plus de transparence dans la gestion des finances publiques et c'est sur cette page Facebook de la présidence de la République que commence le débat. Puisqu'on est dans la transparence, ce serait bien si on pouvait avoir le montant total des dépenses engagées par l'État pour financer les déplacements des délégations officielles comme celle-ci. La présidence publique ce qu'elle a payé et encourage les autres institutions et ministères à faire de même. Cela permettra aussi de publier la liste des personnalités voyageant avec les passeports officiels, diplomatiques ou de service. La réponse de l'administrateur est tout aussi claire que ce commentaire. L'idée est bonne, mais pensez-vous réellement que l'opinion est prête d'avoir publié des dépenses qu'ils trouveront dans tous les cas faramineux dès qu'on les convertit en arrière ou encore plus en FMG. Combien ce déplacement à Bruxelles, en Belgique et à Paris a-t-il donc coûté à l'État malgache ? Est-il nécessaire de connaître ces détails ? Le débat est ouvert à ce sujet. Pour les analystes politiques, la transparence dans la gestion des finances publiques fait partie des normes démocratiques et il serait temps que nos dirigeants fassent le grand pas dans ce sens. Si nous voulons avancer vers la démocratie, il serait préférable qu'on applique la transparence dans la gestion du pays et non se refugier sous des fausses excuses, comme quoi les malgaches ne pourront pas supporter de connaître toute la vérité sur telle ou telle chose. Comme ça, on offre le débat sur ces dépenses. Cela permettra aussi de réduire ou d'augmenter, si nécessaire, ces dépenses par rapport aux résultats obtenus lors du ou des déplacements à l'étranger. Mais jusqu'où peut aller le régime de l'application de la transparence exigée par la démocratie ? En réalité, comme il s'agit de l'argent public, tout doit être transparent. Les contribuables doivent savoir comment l'État utilise les impôts qu'ils payent. Mais il n'y a pas que la présidence de la République. Depuis le début de cette année, plusieurs départements ministériels et certaines institutions comme la CENIT et l'Assemblée nationale ont effectué des missions hors de nos frontières. Aujourd'hui, les contribuables demandent des comptes à ses dirigeants sur ses voyages officiels. Ouverture ce jour de l'atelier sur la réconciliation nationale organisée par le FFM. Plus de 170 réconciliateurs ont répondu à l'invitation du FFM. Durant l'atelier, ils seront partagés en quatre commissions, entre autres celles de la Commission Vérité, Solidarité, Tolérance et Entraide. Le FFM prévoit des descentes en province dès le mois prochain pour poursuivre les actions entreprises en Tannanarive. En somme, des ateliers préliminaires en vue de l'élaboration du Plan national de réconciliation. La prochaine édition de la Foire internationale de Madagascar, la fine, se tiendra du 15 au 18 mai prochain. Le parc d'exposition Forello à Tanzumato abridera encore cette année cet événement économique, un des plus grands événements économiques dans toute l'élaboration à l'Indien. Plusieurs sociétés malgaches et étrangères vont parrainer l'événement. Repartage. La majorité des sociétés participantes à la cinquième édition de la Foire internationale de Madagascar sont des sociétés étrangères. Le reste est composé d'entreprises locales et malgaches. Cette année, l'événement se tient encore au parc des expositions Forello Tanzumato du 15 au 18 mai prochain. Les organisateurs ont mis à la disposition des participants un local de 12 000 m2. Cette année, l'événement a pour objectif de redresser l'économie malgache en donnant place aux investisseurs étrangers et locaux, le tout dans le respect de l'environnement. Nous allons mettre en avant ce qu'on appelle la croissance verte. Elle peut changer beaucoup de choses. D'ailleurs, nous voulons être indépendants en matière de production énergétique. Si nous faisions encore de la production d'énergie à partir des centrales thermiques, nous serions vraiment en difficulté. Comme à chaque édition de l'AFIM, le pavillon France participe à l'événement. Parmi les sociétés françaises présentes à l'AFIM, la société Free Solar, une société se spécialisant dans la production d'énergie solaire, un domaine encore peu exploité à Madagascar. Ce qui est important, c'est que tout le monde puisse avoir accès à l'énergie. C'est très très important. L'urgence aujourd'hui énergétique, elle est, je dirais, dans la population qui n'a pas accès à l'énergie. Et encore, celle qui a accès à l'énergie aujourd'hui a accès à une énergie extrêmement, je dirais, on va dire, complexe. On sait bien qu'il y a beaucoup de délestages. Les présidentes d'édition de l'AFIM ont toutes connu un franc succès. Les présidentes d'édition de l'AFIM ont toutes connu un franc succès. La preuve, l'économie malgache a encore pu survivre malgré la crise politique, tout comme les investisseurs qui sont restés malgré tout. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve demain soir à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501